bonjour chers internautes dites nous quelle serait votre réaction si en tant que parent vous constatez que le diplôme que votre enfant que vous avez envoyé pour suivre ses études à l'étranger sont tous faux répondez à cette question en restant connectés sur news live bon je ne crois pas qu'il faudrait refouler ces derniers actuellement l'objectif est d'emmener les jeunes aujourd'hui à essayer d'exercer un métier exercer une activité je pense que le mieux serait de réorienter ces derniers vers des formations afin que chacun puisse au moins trouver une place au sein de la société que chacun puisse au moins avoir une occupation et non refouler parce que je pense que même si c'est des faux diplômes ils ont plus ou moins des niveaux donc ils ont plus ou moins aussi des choses qui peuvent des tâches qui peuvent bien réaliser donc l'objectif ce serait de les réorienter vers des formations afin qu'ils puissent également intégrer la société déjà c'est pas la faute des étudiants c'est la faute des écoles si les écoles sont fausses et sont pas reconnues par la loi c'est la loi qui doit condamner ces écoles pas les étudiants bon ce qu'il faut faire soit l'état pour une solution au lieu qu'ils reprennent encore à zéro parce que c'est de l'argent c'est pas faux j'ai ma propre petite soeur qui a pris au bénin elle est rentrée là on va déjà un an on a demandé de prouver bien d'identifier son bac parce qu'elle a fait son bac là-bas elle est partie à cause du désordre qu'elle faisait ici donc papa l'a envoyé là-bas comme on a les parents là-bas elle a eu son bac là-bas on lui demande d'identifier son bac qu'elle peut encore faire on est en train de lui tourner on lui fait balader mais par contre ceux qui ont appelé en étranger qui sont revenus avec les diplômes ici on les demande d'identifier leur diplôme de montrer vraiment si c'est l'original mais ce que c'est la faute est ce que c'est la faute des étudiants mais c'est la faute des conventions que le gabon a avec ses écoles c'est la question qu'il faut se poser si mon enfant ou bien l'un de mes parents amène les diplômes à l'extérieur du pays on fait la vérification des diplômes on va regarder si ces établissements existent normalement c'est comme ici il ya les établissements fantômes quelqu'un d'enfant peut amener un blotter sans savoir où l'établissement en question est après le chef d'établissement ou bien le recteur de cette université et demander si réellement ton enfant existe dans ce liste s'il est inscrit dans ce liste dans son relevé de l'établissement mais si c'est le cas on accepte le diplôme de l'enfant mais si ce n'est pas le cas on fait quoi on fait le rejet comme d'habitude parce qu'il ya les nationaux qui sont là qui n'ont pas d'emploi qui veut amener les grands diplômes le même master que tu es allé chercher c'est le même master que nous avons ici on doit vérifier si le dossier est fiable on lui prend au sein du travail mais si le dossier n'est pas fiable on fait le rejet du dossier et cet enfant là mérite même une condamnation mon avis pour ceux qui parlent à prendre à l'extérieur c'est d'abord en fonction du choix d'abord ils se mettent dans la tête que comme nous avons notre université ici publique le bleu et s'il n'y a pas de formation mais moi j'ai connu des grands vraiment ils ont une formation à part on a l'impression que vraiment là bas sa forme même s'il ya deux fois on connaît comment ça se passe mais c'est le public mais l'affaire d'apprendre à l'extérieur c'est parfois à cause de la paix de l'influence de l'extérieur découvrir des choses parfois on n'est pas pas là pas pour apprendre on part pour des photos manger des chistes des trucs comme ça donc parfois tout cela ne prennent pas conscience de la vie du choix qui est en avant en fait quand ils reviennent avec des faux diplômes en fait la meilleure formule à adapter pour eux c'est de recommencer une formation parce qu'on ne peut pas intégrer une personne qui a des faux diplômes maintenant si on te met sur fait à compliquer qu'est ce qui peut se passer on va voir qu'il n'y a pas des résultats en fonction de tes diplômes on ne voit même pas qu'il n'y a pas d'expérience donc tu es obligé de recommencer avec une formation maintenant nationale pour mieux essayer d'être adapté avec avec la société actuelle la confiance n'exprime pas le contrôle comme on le dit souvent chers internautes si en tant que parents vous envoyez votre enfant fréquenté à l'étranger pourquoi ne pas être en contact avec l'administration de l'établissement dans lequel celui ci ou celle ci apprend afin d'avoir les résultats après chaque semestre merci d'avoir répondu à la question du jour et n'oubliez pas restez connectés sur et vous allez